bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment déplacer le contenu tout le contenu de son ancien téléphone portable dans le nouveau téléphone portable que vous avez acheté donc ici on a un wiko et ici on a un samsung donc pour ça ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va mettre les deux téléphones sur le wifi donc ce téléphone est sur ce wifi là et celui ci je viens de le connecter au wifi alors celui là il est tout neuf donc on va le mettre en service déjà on va commencer par le démarrer donc pour l'instant j'ai ma carte sim dans l'ancien téléphone donc dans celui ci je vous recommande aussi quand vous faites ça de brancher le tout parce que si jamais il y en un qui s'éteint en plein milieu de la procédure vous allez être bien embêté donc ce qu'on va faire on va les mettre à charger en même temps ok donc les deux téléphones sont branchés donc on voit que celui ci dans la mise en service il nous propose de copier les contacts donc c'est ce qu'on va faire on va dire suivant alors vous avez besoin d'un ancien appareil sous android c'est le cas pour celui ci on va dire suivant et donc il faut télécharger l'application qui s'appelle smart switch donc on voit qu'elle est présente ici on va la démarrer là peut-être qu'elle n'est pas tout à fait à jour donc on va autoriser donc vous la trouvez sur le play store de google on autorise on autorise l'accès au contact l'accès au téléphone on lui donne toutes les autorisations pour qu'il puisse l'application puisse justement récupérer les informations donc autorisation requise on va aller dans le paramètre on valide voilà donc ici on est prêt ici on va faire la même chose on va faire autoriser il nous propose de sélectionner une source on sait que ça va être un téléphone sous android puisque c'est celui ci donc on clique sur galaxy android on va le faire en sans fil puisqu'on va passer par le wifi donc on clique sélectionne sans fil il nous dit qu'il va déconnecter le wifi pour transférer plus rapidement et pas de problème on dit déconnecter ici on dit c'est parti on dit sans fil aussi et voilà les deux appareils donc vont se chercher sur le même réseau ici le galaxy a 20 c'est celui là et si on accepte voilà donc on voit bien que les deux téléphones se sont trouvés alors il nous propose de tout récupérer sinon on peut seulement choisir les contacts et les messages et les appels où on peut personnaliser alors moi je vous recommande de tout récupérer vous ferez le ménage après il faut juste s'assurer que le nouveau téléphone a autant de mémoire que l'ancien à minima sinon ça va être un problème donc je fais suivant je dis activer cette fois il va reprendre le réseau sur lequel il était voilà donc le wifi c'est bon c'est connecté donc on fait suivant et c'est copié sur le nouvel appareil oui on valide par copier il nous demande de saisir le code qui nous permettent de déverrouiller les téléphones pour être sûr que on est bien authentifié que c'est bien nous qui donnons l'ordre du transfert donc c'est le code que vous mettez pour déverrouiller votre téléphone et puis ensuite il va se connecter voilà il nous propose à sauvegarder les données de l'application whatsapp oui on est ok avec ça et si on va appuyer sur garder l'écran allumé pour pas qu'il éteigne le téléphone à chaque fois comme ça on peut suivre le transfert donc là il vient d'ajouter le compte gmail sur les deux téléphones fait suivant donc ici on va jusqu'en bas on fait accepter ce téléphone neuf donc en fait la mise en service se fait pour l'instant on ignore tout ça tous les modes quand il va récupérer les informations il va récupérer la configuration également donc ça a rien de la de la faire en avant alors ici nous demandent l'instant google non merci pour l'instant l'assistant vocal non merci aussi pour l'instant bon les applications par défaut pourquoi pas on ignore le compte samsung pour l'instant on le créera un peu plus tard voilà donc celui là a fait sa mise en service le nouveau a fait sa mise en service avant de lancer l'application sinon le téléphone peut pas démarrer voilà donc là ça a démarré on voit qu'on a le transfert de données qui est en cours on revient dessus on demande à garder l'écran allumé des deux côtés donc il est à 13% il nous dit qu'il reste 41 minutes donc il faut laisser faire en fonction de la quantité de données que vous avez ça va être plus ou moins long en fonction aussi évidemment de la vitesse de votre wifi parce que donc tout ça se fait par wifi vous avez vu que le logiciel nous proposait au départ de le faire par câble il faut un câble spécial qui permettrait de brancher les deux téléphones ici nous on n'a pas ce câble là puisqu'en plus les deux téléphones sont de connectique différente là c'est un micro usb là c'est de l'usb c donc le plus simple ça reste encore le wifi à condition qu'on a un wifi assez rapide voilà donc on laisse faire donc voilà on arrive à la fin les données ont été transférées on a le message ça c'est l'ancien téléphone donc ici on peut accéder à l'écran d'accueil pour le nouveau donc on voit qu'ici il y a encore l'organisation des données qui est en cours donc il faut laisser terminer cette organisation pour avoir exactement le même fond d'écran de chaque côté et toutes les applications en place donc on attend encore la fin de l'optimisation voilà donc on a le résultat du transfert donc voilà on voit que les applications ont été récupérées dans l'ensemble si on va sur les contacts voilà on voit que les contacts aussi ont été récupérés voilà on voit que tous les contacts ont été récupérés on va avoir pareil pour les images, les photos si on va dans la galerie pour les photos on va dans la galerie voilà on voit qu'on a les mêmes photos voilà notre téléphone est enfin prêt on a récupéré toutes les données, les contacts, les applications plus qu'à installer le whatsapp en transférant la carte sim et puis le tour sera joué voilà j'espère que cette vidéo vous sera très utile je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir